Bonjour et bienvenue à cette présentation portant sur les raisons du voyage. L'économie de l'industrie des voyages et du tourisme L'industrie touristique contribue à améliorer la qualité de vie et elle croit rapidement. On peut dire que l'incidence économique du tourisme, c'est-à-dire son influence, est égal au total des sommes dépensées par les divers individus ou groupes d'individus qui participent aux activités touristiques. L'économie de l'industrie des voyages et du tourisme L'industrie touristique est très complexe et met en jeu beaucoup de produits et services. Par exemple, supposons que tu décides d'aller en vacances dans le sud. Tu devras premièrement choisir une destination parce que le sud, c'est grand. La destination choisie va probablement dépendre du type de séjour que tu vas prévoir faire. Est-ce que tu veux uniquement relaxer sur la plage, explorer des ruines aztèques ou mayas, en connaître davantage sur l'histoire ou la culture des gens du pays que tu vas visiter? Veux-tu aller escalader une montagne? Donc, il est aussi possible que tu choisisses une croisière ou est-ce que tu vas visiter plusieurs pays ou seulement un pays? Donc, il faudra ensuite décider de la durée et du type de forfait. Est-ce que tu veux avoir un forfait tout inclus, l'hébergement seulement, le vol aérien seulement, etc. Il ne faut surtout pas oublier de faire des réservations si tu veux t'assurer de réserver ta place. En général, on utilise une agence de voyage. L'agence de voyage va payer la compagnie aérienne pour le voyage en avion, l'hôtel pour la chambre et les repas si les repas sont inclus dans le forfait, les diverses taxes qui s'appliquent, les droits d'entrée dans des attractions s'ils sont aussi comprises dans le forfait, etc. De plus, elle va conserver une partie du prix d'achat en tant que commission sur sa vente du forfait. Ces dépenses-là sont ce qu'on appelle des paiements directs. Tu vas payer directement ton agence de voyage qui va s'occuper des choses directes à ton voyage réservé. Toutefois, l'industrie touristique permet à beaucoup d'entreprises et travailleurs de bénéficier indirectement de ton voyage et de l'argent dépensé par les touristes. Les employés des aéroports, les employés des hébergements, des attractions touristiques, les fournisseurs de biens et services des compagnies aériennes et des hébergements, ceux qui fournissent la nourriture, l'eau, etc. Les vendeurs de souvenirs, les conducteurs d'autobus ou de taxi. Donc, il y a plusieurs personnes, plusieurs entreprises qui vont aussi bénéficier indirectement. Donc, on a des bénéfices qui sont directs, puis il y en a d'autres qui sont indirects. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'industrie touristique, elle est très complexe et elle met en jeu beaucoup de produits et services. Certaines caractéristiques de l'industrie touristique qu'on peut retrouver, c'est qu'elle offre plusieurs produits et services. Elle offre ses services 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Elle demande beaucoup de main-d'oeuvre et elle offre des emplois à tous les niveaux de compétences. Elle est majoritairement composée de petites entreprises. C'est un marché qui est facile à pénétrer et elle admet la création de nouvelles entreprises. Puis, un autre avantage, c'est qu'elle fait partie du secteur privé. Voici donc les composantes de l'industrie touristique. Donc, le tourisme, j'ai placé au centre, entouré par des agents de liaison. Donc, avec des entreprises de services internet, des maisons d'édition de guides touristiques, des voyagistes, des agences de voyage. Tout le secteur du transport, les bateaux de croisière, location de voitures, trains, autocars, avions. L'hébergement, soit des gîtes, des condominiums, des hôtels, des motels. Les développements de destination, des institutions financières, des architectes, des études de marché. Les installations récréatives, soit des parcs nationaux ou des terrains de camping. Les restaurants, ça peut être des restaurations rapides, des restaurations gastronomiques. Des attractions touristiques, soit des parcs thématiques, des musées, des sites historiques. Et autres domaines qui touchent, par exemple, la photographie, l'habillement, les recherchistes, etc. Les tendances économiques. Les destinations et la provenance des touristes créent des mouvements qu'on appelle aussi des flux. Mais ce sont qui les touristes? Donc, premièrement, il est important de définir qui est un touriste. On dit qu'un touriste, c'est une personne qui séjourne à un endroit autre que chez elle, pendant une durée plus longue que 24 heures, mais d'une durée moins longue qu'une année. En autres mots, à quelques exceptions près, il s'agit de gens qui s'en vont en vacances ou qui voyagent pour des raisons professionnelles, soit pour des conférences ou autres. Afin de mieux visualiser qui sont les touristes, cette figure nous présente les différentes catégories de voyageurs. Commençons en haut avec les voyageurs qui sont divisés en deux catégories, les visiteurs et les migrants. Les migrants sont divisés avec les réfugiés, les immigrants et les nomades. Pourquoi ils ne sont pas des touristes? C'est parce qu'ils sont considérés qu'ils n'ont pas quitté leur pays de façon temporaire. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas les considérer comme des touristes. Maintenant, les visiteurs sont divisés aussi en deux catégories. Premièrement, les touristes et les excursionnistes qui ne font pas partie des touristes. Pourquoi les excursionnistes ne font pas partie des touristes? Peut-être le meilleur moyen d'expliquer, c'est si on prend le terme anglais d'excursionniste, on dit « day-tripper ». C'est une personne qui est partie à l'intérieur de sa journée. Il n'est pas partie pour une durée plus longue que 24 heures. Et si on revient à la définition de touriste, un touriste doit être parti pour une durée plus longue que 24 heures. Donc, c'est pour ça que les excursionnistes, ils ne font pas partie des touristes parce que c'est des personnes qui sont parties pour une période moins longue que 24 heures. Maintenant, si on revient aux touristes, les touristes sont divisés en trois catégories. On a nos voyageurs d'affaires, nos participants à des événements sportifs et on a ceux qui s'en vont en vacances. Donc, dans les voyageurs d'affaires, c'est parce qu'ils représentent des commerces, ils font de la recherche ou qu'ils participent à des conférences. Tandis que ceux qui s'en vont en vacances, les vacanciers, donc c'est des voyageurs pour des motifs familial, ça peut aussi être des voyageurs pour des motifs religieux et ça peut aussi être des passagers de croisière. Donc, la source est adaptée de ANEL, Travel and Tourism and World Regional Geography. Qui veut être touriste ? Tous les gens des pays riches ne sont pas nécessairement des touristes. On retrouve deux facteurs importants qui semblent avoir une affluence sur le tourisme. Premièrement, le niveau de revenus. Plus les revenus sont élevés, plus les gens voyagent. Et deuxièmement, le niveau de scolarité. Plus les gens sont scolarisés, plus ils voyagent. Quelles sont les caractéristiques des touristes ? Selon l'industrie touristique, il existe trois types de touristes. Les voyageurs organisés, les voyageurs indépendants et les voyageurs d'obligation. Chaque type a ses propres préférences et ses propres désirs. Voyons-les maintenant un à un. Le premier type, les voyageurs organisés. Les voyageurs organisés représentent 37,5% de tous les touristes. Comme le moule dit, ils sont très organisés. Ils font appel à des agences de voyage et organisent leur séjour avant de partir. Ils achètent des forfaits incluant l'hébergement et le transport et préfèrent les forfaits tout compris. Les voyageurs organisés font également des visites guidées. En ce qui concerne les voyageurs indépendants, ils représentent 33,5% des touristes. Ils organisent eux-mêmes leurs vacances et planifient leurs activités au fur et à mesure de leur voyage. Ces gens profitent des tarifs aériens réduits. Finalement, les voyageurs d'obligation représentent 29% de l'ensemble des touristes. Ils ne sont pas très enthousiastes, mais ils voyagent tout de même un peu. Ils retardent leurs préparatifs de voyage. Ils préfèrent dépenser leur argent autrement. Ils choisissent des destinations qu'ils connaissent déjà. Ils ne bougent plus une fois qu'ils sont à leur destination. Les préférences en matière de voyage Certains facteurs peuvent influer les tendances en matière de voyage. Premièrement, l'âge moyen de la population. En effet, on constate que les touristes d'âge mûr préfèrent des voyages, tout compris, tandis que les jeunes, qui ont probablement moins d'argent, opteront de voyager de façon plus autonome. Le niveau de développement de l'industrie touristique d'un pays est également un facteur important. Et finalement, le fait d'avoir de la famille dans d'autres pays du monde joue probablement un rôle important sur le taux du voyageur d'obligation. L'industrie touristique tient compte des différents types de voyageurs et propose des produits et services spécialement conçus pour répondre à leurs besoins particuliers. À la recherche d'expériences, les raisons du tourisme L'industrie touristique doit comprendre qui sont les touristes et qui contribuent à la valeur économique du tourisme. Analyser les besoins et les désirs des touristes permet donc de faciliter la planification et le développement des services et des installations touristiques. Une méthode consiste à déterminer les caractéristiques des touristes à l'aide de deux paramètres importants. La liberté et l'indépendance par opposition à la stabilité et la sécurité et les loisirs par opposition à la curiosité sociale et culturelle. La figure sur la prochaine diapo présente ses caractéristiques. Voici le schéma illustrant ses différentes caractéristiques. Les touristes qui veulent profiter d'une certaine liberté et indépendance pendant leurs vacances se situent à gauche de l'axe horizontal. Ils vont choisir des activités telles que des randonnées pédestres avec sac à dos ou encore des voyages à vélo. Du côté droit de l'axe horizontal, on retrouve ceux qui recherchent la stabilité et la sécurité. Ces touristes ne veulent pas de surprises. Ils réservent leur voyage dans une agence de voyage organisée qui a gagné leur confiance. La partie supérieure de l'axe vertical représente le touriste dont les loisirs sont leurs priorités. Ils choisissent des vacances au bord de la mer et dans des hôtels qui proposent beaucoup d'activités ou des centres de villégiature. Finalement, les touristes de la partie inférieure de l'axe vertical ont une curiosité sociale et culturelle. Ils aiment visiter des musées, des sites historiques, des galeries d'or, des champs de bataille, etc. En guise de conclusion, les perspectives à long terme du tourisme se maintiennent. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, les trois premières régions d'accueil en 2020 seront l'Europe avec 717 millions de touristes, l'Asie de l'Est avec 397 millions et les Amériques avec des prévisions de 282 millions de touristes. Les deux premières régions d'accueil en 2020 seront l'Europe. Et ces deux premières régions d'accueil en 2020 seront l'Europe sur la voie, donc dans les premiers réunis d'accueil.